Salut toi, c'est Papapapote, ben oui, j'espère que tu as passé un beau temps des fêtes, une belle fin de semaine, aujourd'hui, mardi, déjà, écoute, la semaine finit, puis on a quand même une bonne semaine de spéciaux qui finit, puis j'ai regardé pour la semaine prochaine, puis écoute, il y a des spéciaux à chaque semaine, mais la semaine prochaine, je te dirais que les spéciaux sont moins intéressants, à mon avis, que cette semaine, donc il nous reste deux jours pour en profiter, fait que c'est pour ça que c'est intéressant, là, les 10 rabais qui ne reviendront pas la semaine prochaine, que j'ai fait pour toi, là, prends-en en considération, parce qu'il y a vraiment de l'argent à faire, écoute, premièrement, le bœuf haché Meg chez IGA cette semaine, à 2,88 l'année, où tu peux faire 6,35 le kilo, encore là, regarde ça, hein, moi je me suis fait avoir, ben je me suis fait avoir, c'était bon pareil, là, mais j'ai été chez un IGA, puis c'était 4,38 pour une pièce, là, le Mi Meg, puis le Meg, tu regardais, là, puis c'était identique, tu sais, on le voit petit peu la différence avec la couleur, là, mais là, c'était, la seule différence qu'il y avait, c'était l'étiquette, un, c'était marqué Mi Meg à 12 piastres le kilo, puis là, c'était marqué Meg à 6 piastres et 35 le kilo, tu sais, il y a une grosse différence à la prix, mais il n'y avait aucune différence à l'œil, en tout cas, même pour du Mi Meg, là, à 2,88 l'année, vous pouvez faire 6,35 le kilo, ben, c'est quand même, ben, c'est quand même bien, hein, puis tu peux changer du GIA, là, ils ne sont pas tous pareils, là, Ben, c'est ça qui est ça pour le numéro 1, parce que la semaine prochaine, il n'y a pas de bœuf haché en spécial, il y a du veau haché, mais il n'y a pas de bœuf haché Aussi, le filet d'aigle fin frais, écoute, la semaine prochaine, il va avoir des propositions de poissons surgelés, tu as la poisson à liner, Sea Quest, des choses comme ça, c'est très intéressant, mais si tu veux avoir de l'aigle fin frais, à 7,99 l'année, vous pouvez faire 17,61 le kilo, ben, c'est jusqu'à demain soir, là, 22 heures, que tu peux l'avoir chez IGA, parce que sinon, il n'y a pas la semaine prochaine. Ben, non. Le numéro 3, écoute, le yogourt Activia, le yogourt, c'est sûr qu'il y a du yogourt netto partout, mais à 1,77 pour la belle grosse contenance de 650 millilitres, à peu près, là, de grammes, Ben, chez IGA, à 1,77 pour l'Activia, c'est vraiment pas cher. Ça, c'est super, puis c'est tellement bon. Mais la semaine prochaine, il n'y a pas ça. Ben, non. Écoute, le numéro 4, écoute, le numéro 4, le filet de porc. Le filet de porc, écoute, il n'y a pas de filet de porc, pas en toute la semaine prochaine. Puis cette semaine, il l'a à 2 places, en super spécial, surgelé, mais quand même à 2 piastres à livre, ou 4,41 le kilo, pour une belle protéine comme du filet de porc. Ça, on veut toujours l'avoir à la maison. Puis à ce prix-là, ben, comme je te dis, tu l'as juste chez Maxi et chez Super C, encore, là, jusqu'à demain soir, à ce prix-là. Ça fait que, en fait, 10 ans, puis tu le sais, hein, chez Super C, s'il l'a pas, ben, il va te donner un bon différé. Tu vois, tu le demandes, là, ben, il va te donner un bon différé qui va donner 10 % encore de... Ça veut dire qu'au lieu de 2 piastres à livre, il va t'en venir 20 %. C'est quoi, hein? C'est quoi, 20 %? Ça va te coûter 1,60 la livre au lieu de 2 piastres à livre. Ça fait que, même si ça n'a pas besoin, tout de suite, tu pourrais peut-être aller voir chez Super C pour lui demander « Ah, il n'y en a plus, hein? » Parce qu'ils ont remis ça. Ils font des spéciaux, puis ils n'ont jamais. Moi, j'y vais le mercredi juste pour aller chercher les bons différés, comme ça, après ça, j'ai encore un meilleur rabais, tu sais. Mais c'est légal, puis c'est correct. C'est ça qu'il y a juste à l'avoir, c'est en stock, s'ils ne veulent pas faire des bons différés, hein, dans le fond. C'est ça qu'on se dit. Donc, écoute, c'est chez Maxi Super C, là, pour ce qui est du port écœurant. Tu le sais, il n'a pas une prochaine. Le numéro 5, le bacon, écoute. Le bacon, là, 500 grammes, ou la fleur, là, comme tu veux, à 500 grammes. Pour le 28, chez Maxi. Ça, là, il ne faut pas le manquer, ça, c'est sûr, je m'en vais m'en chercher, je n'en ai plus le bacon, là, je ne sais pas pourquoi, j'en ai mangé tout le temps des fêtes, maudite affaire. Puis là, c'est ça, il en a bu, mais non, il n'en a bu. Je vais en aller chercher parce que la semaine prochaine, il n'a pas, il en a, je pense, une journée ou deux, là, puis il y a 5 piastres, là, ou il y a 4 piastres, là, fait que c'est sûr que c'est cette semaine, qu'est-ce que j'en veux. Il faut que j'allais en chercher, puis pour qu'au moins, je vais m'en grayer, pour que je te dirais au moins 2-3 semaines. Le numéro 6, écoute, la canne de thon, Ocean, chez Maxi, à une pialle. Comme je t'ai dit, ça, c'est sûr, elle passe partout. Il n'y a pas ça, c'est une prochaine. C'est une prochaine, il y a de la sardine à une pièce, mais ça coûte déjà moins cher, ça, que le thon, en partant. Mais quand même, si tu auras du bon thon, bien, c'est cette semaine, chez Maxi, à une pièce, la canne, ça vaut la peine. Il n'aura pas cette prochaine, ça, mais non, je n'en suis pas vu. Le numéro 7, écoute, le bœuf à chez Extrameg, là, c'est ça, je t'ai dit, le bœuf à chez Mi-Meg, plutôt, chez IGA, à 2,88 la livre, c'est bon, ou l'Extrameg à 3,88 chez Métro. Ça, chez Métro, c'est sûr qu'elle m'a dit, là, quand j'ai été chez IGA, quand j'ai vu mon Mi-Meg me le vendre comme un Meg, je pense que j'aurais préféré payer un petit peu, une pièce de plus pour avoir de vrais Extrameg. Tu sais, encore là, c'est-tu du vrai Extrameg ou m'aurais passé du Meg? Je n'ai pas été voir, je ne sais pas. Mais, c'est quand même rare, la première fois que je voyais ça aussi, là, évident que ça, là, c'était chocant. Donc, à 3,88 la livre, 8,55, le kilo, le bœuf Extrameg chez Métro, s'il est Extrameg, c'est extra, c'est fantastique. Le numéro 8, écoute, le poulet en duo, là, entier, là, deux poulets pour 12$, c'est chez Provigo que ça se passe. Puis là, bien, comme tu le sais, bien, il faut absolument que ça pèse tout ça 3 kilos. Ça pèse 3 kilos, 12$, ça revient à 4$ le kilo, là, ça a du bon sens. En bas de 3 kilos, tu touches pas à ça. En haut de ça, hey, mais-en, t'en veux, s'il y en a plein, s'il y en a, des mettons, 4-5 kilos, là, pour 12$, là, 2-3 paquets, t'achètes tout ce que tu peux, là, c'est sûr, parce que c'est vraiment pas cher. Qu'est-ce qu'il y a aussi, écoute, le numéro 9, bien, écoute, le rôti de palette. Le rôti de palette, il l'a à deux places la semaine prochaine, mais plus cher. Là, c'est à 3,29, là, 3,28, 3,29, tandis que là, tu l'as à 3,44. 3,44 ou 7,58 le kilo pour le rôti de palette, tu sais, chez Super, c'est encore là. S'ils l'ont pas, 10% de ça, hey, là, c'est intéressant, ça. Là, là, tu tombes quasiment à, même pas 3 piastres le kilo pour du rôti de palette, tu sois quasiment arrivé là, puis il n'est plus. Pour avoir le bon différé, que le lendemain, tu y vas, puis tu, ça veut dire, il est pas en spécial, puis toi, t'arrives avec ton coupon, puis tu l'as à 3 piastres, à peu près, là. Parce que, tu sais, 10% de 3 piastres, c'est quoi? Ah, c'est 30 sous, bon, un autre 50 cents, 30 sous, ça veut dire qu'on est rendu à un autre 50 cents, 30 cents. Ça veut dire, ça coûte à peu près 3 piastres, c'est 10, à peu près, l'alive, là, s'il donne un bon différé. Hey, pour du rôti de palette, là, ça, c'est vraiment maudit. Mais, en quoi, ça se peut qu'il y en ait aussi, là, tu fais-tu ça, là. C'est sous toute réserve, comme on dit, hein? Le numéro 10, finalement, les cubes de boeuf. Je suis super assis toujours, les cubes de boeuf, 4 piastres à l'alive, 8,82 le kilo. Ça, là, c'est dur à battre, parce que tu l'achèterais en rôti, t'en reviendrais à peu près au même prix, ou à peut-être une pièce de différence, qu'elle est en gros, gros spécial, puis là, il faut que tu le fasses en cube toi-même, là, pareil, met en cube. Fait que, tu sais, s'il y a de l'ouvrage là-dedans, donc, s'il est déjà en cube, puis qu'il n'y a rien à faire, bien, là, c'est intéressant, là, 4 piastres à l'alive, 8,82 le kilo, c'est super free. C'est sûr qu'il n'y a pas ça la semaine prochaine. Bien, non! Bien, écoute, j'espère que tu vas en profiter, là, des 10 rabais qui ne reviendront pas la semaine prochaine, parce que c'est très important que tu fasses de l'argent. Tu n'es pas obligé d'acheter tout ça, là. On ne va pas acheter tout ça, surtout. Tu achètes juste ce que tu as besoin, puis tu n'en achètes pas pour un champ et une barge, parce que ça revient, ces spéciaux-là, de semaine en semaine, pas toutes les semaines, comme la semaine prochaine, là, tu vois, tous les spéciaux que je t'ai parlé, ils ne reviennent pas. Mais dans deux semaines, peut-être qu'il y en a quelques-unes qui vont revenir. Donc, tu en achètes un pour reprendre une semaine, deux semaines. Tu sais, à moi que je te le dise, là, parce que je vais te le dire, s'il y a des rabais, là, que lui, c'est une fois par année, deux fois par année, je te le dis. Mais là, là-dedans, il n'y a rien là-dedans, là, qu'ils ne reviendront pas en spécial. En tout cas, je ne sais pas, les prix vont changer. Il parle de changer les prix pour 2020. Donc, on va voir, là, si les spéciaux vont augmenter. Tu sais, je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Moi, je fais un constaté comme tout. Je suis un papa comme tout, il fait juste la même chose que toi. Donc, c'est juste que je l'ai regardé pour toi. Puis là, je te fais une petite vidéo pour te donner des hymnes, là. Écoute, profite-en au maximum. Puis sur ça, bien sûr, je te souhaite une belle journée, une bonne semaine. Puis surtout, je t'envoie un beau bisou de papa-popot. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de papa-popot. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada